parce que il faut comprendre que l'origine de Paul Biya c'est un régime qui a 60 ans depuis Amado Hidjo ce régime ce n'est pas facile que Paul Biya décide de quitter le pouvoir ça vous avez dit que Paul Biya il va se représenter comme j'ai expliqué et dans le cas qu'il ne se représente pas il devait laisser quelqu'un mais quand on regarde comment ça se passe on se rend compte qu'il n'a pas préparé une personne il n'y a personne qui a été préparé personne parce que quand tu dis que tu as préparé quelqu'un au plus tard deux ans on doit déjà avoir des changements de la structure étatique on doit déjà avoir certaines personnes qui ont déjà des mains dans certains appareils de l'état mais quand vous regardez pour le moment il n'y a pas ces changements ça veut dire que Paul Biya va encore se représenter et la première chose comme Paul Biya comme ça là pourquoi il ne va pas quitter le pouvoir il y a d'abord l'argent bon les gens vont me dire que non Paul Biya ça fait d'après 60 ans qu'il est là il a l'argent il a l'argent non le fait qu'il ait toujours le pouvoir l'argent a toujours le goût il a dit que tu as beaucoup d'avantages tu as beaucoup d'avantages vous avez vu Ali Bongo Ali Bongo c'est milliardaire mais dès qu'on l'a enlevé du pouvoir Oligin Gema a tout bloqué Oligin Gema a tout bloqué les comptes et tout et tout et tout même la France a même déjà commencé à bloquer les comptes et là j'ai appris qu'Ali Bongo il a même du mal à payer la facture de l'électricité alors qu'Ali Bongo c'est milliardaire avec tout ce qu'on a Bongo Ali Bongo c'est milliardaire mais vous voyez Ali Bongo il a même du mal à avoir un euro il a du mal parce que tout est bloqué bloqué donc il a d'abord l'argent donc ils peuvent gagner beaucoup d'argent ils restent là pour rester riches voilà d'abord la première chose que Paul Biya il ne va pas quitter le pouvoir l'argent l'argent quand on dit argent la corruption ça veut dire les signatures les contrats qu'ici il y a les rétrocommissions il y a des ceci il y a des ceci c'est l'argent malgré qu'il est déjà vieux l'argent à le bout il y a c'est l'argent la corruption donc il peut gagner beaucoup d'argent mais il reste là pour rester riche donc ça veut donc dire qu'il a peur qu'il quitte le pouvoir il va perdre cet argent il va perdre cet argent parce que s'il perd le pouvoir et que celui qui arrive après lui son prédécesseur pardon je parle de son prédécesseur celui qui arrive après lui il peut lui demander des comptes on va bloquer tout comme Ali Bongo là on va bloquer 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 donc il y a d'abord l'argent et selon les statistiques que j'ai eu à lire de 1960 jusqu'en 2010 43% des dirigeants qui ont démissionné ont été poursuivis et envoyés en exil ou tués c'est à dire que selon les statistiques de 1960 jusqu'en 2010 en Afrique 1960 jusqu'en 2010 en Afrique 43% des présidents qui ont démissionné ils ont été poursuivis envoyés en exil et tués ça veut dire que il y a d'abord ça, la peur, l'argent, la corruption que Paul bien dit il ne va pas lâcher il ne va pas lâcher parce qu'il ne va pas perdre toutes ces choses là et la deuxième des choses c'est l'entourage la deuxième des choses c'est l'entourage c'est pour cela qu'il faut que les activistes commencent à travailler des stratégies pour faire passer les formations pour comprendre à Paul bien que une bonne partie des camarades ne veut plus de lui parce que si vous comptez que sur l'entourage l'entourage ne dira jamais à Paul bien que tu es fatigué on ne veut plus de toi non l'entourage parce que il y a aussi la pression que les dirigeants ressentent de la part de leurs proches et de leurs alliés politiques ou même de la police et de l'armée qui les ont peut-être aidés à accéder au pouvoir parce que Paul bien il ne reste pas au pouvoir parce qu'il est fort il reste au pouvoir parce qu'il y a des gens qui ont risqué leur vie pour lui il y a des gens qui ont tué pour Paul bien il y a des gens qui ont tué pour Paul bien il y a des gens qui ont volé pour Paul bien il y a des gens qui ont risqué leur vie pour Paul bien et quand Paul bien va leur dire que lui veut bien aller en Vomaka ils vont leur dire mais tu es fou tu es fou quoi tu es fou donc il y a l'entourage Donc, même lorsque Paul Biya va dire qu'il va en Vomeka, il y a des gens qui viennent lui dire, tu ne vas pas en Vomeka. Parce que même lorsque vous pensez que votre heure est venue, un groupe de personnes va frapper à votre porte et vous dire, ce n'est pas à propos de vous, dit-il. Ça veut dire que, même lorsque Paul Biya va dire qu'il va en Vomeka, ils vont dire à Paul Biya, ils vont dire à Paul Biya que le pouvoir que tu vois même là, ce n'est pas que toi. Le pouvoir là n'est pas que toi. Le pouvoir là c'est aussi nous. Tu vas en Vomeka, tu vas faire en Vomeka. Tu restes là. Donc, il s'agit des milliers de personnes qui ont fait des choses pour vous et se sont sacrifiées pour vous. Et c'est ça qu'ils vont dire à Paul Biya. Tu vas faire en Vomeka. Le pouvoir que tu vois là ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. On a risqué nos vies pour toi. On a tué des gens pour toi. On a détourné des milliards pour toi. On a volé pour toi. Et toi, tu dis que tu vas rester en Vomeka. Et nous, on va faire comment ? Et c'est ça qui compte sur les coups de temps. C'est-à-dire que si Paul Biya, il insiste, lui, il dit que lui va en Vomeka, il y aura en général qui va sortir l'arme et il va finir avec lui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que la plupart des... Quand quelqu'un a mis du temps au pouvoir, pour qu'il parte, il faut qu'il y ait une pression du peuple. Il faut qu'il y ait une pression du peuple. Quelqu'un qui a mis du temps comme Paul Biya, 60 ans au pouvoir, 60 ans au pouvoir, dont 41 ans ou 42 ans comme président, vous croyez qu'il va partir au pouvoir comme ça ? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Soit il laisse quelqu'un, son fils ou quelqu'un vraiment proche. Mais quand vous voyez, alors la Tchèque, il n'a préparé personne. Ce qui m'a suivi au début, j'ai expliqué tout, tout, tout. Et Paul Biya, vous regardez la structure, vous regardez comment ça fonctionne. Il n'a préparé personne. Parce que quelqu'un qui va te succéder ou bien quelqu'un qui prendra ta place dans le régime, cette personne-là, avant deux ans, cette personne est déjà préparée. Même Ali Bongo, il était déjà ministre, ministre de la Défense. C'est Ali Bongo qui avait l'appareil étatique du Gabon. Même Yadema, Yassime Yadema, le fils. Avant que son papa ne décède, il avait déjà l'appareil. Il était déjà ministre de la Défense. Et les deux, ils avaient même déjà pris la tête du parti. C'est-à-dire que la tête du parti, c'était eux. Franck Biya, il n'a pas le RDPC. Franck Biya, il ne dirige aucun pouvoir névradique du Cameroun. Il ne dirige pas. Même s'il est proche de son papa, mais il n'a pas le pouvoir névradique. Ça veut dire qu'il n'a préparé personne. Le RDPC, il n'y a personne. La Bacardi a pris la main du RDPC. C'est toujours Paul Biya. Il n'a préparé personne. Quand vous regardez son gouvernement, il n'y a personne là. C'est comme Gongo fait là, Gongo lui fait l'usurpation. Gongo lui fait l'usurpation, mais Gongo n'a pas, Paul Biya lui a pas donné l'appareil étatique. Qu'on sait que c'est Gongo a préparé. Non, Gongo lui fait l'usurpation. Donc quand vous voyez bien, selon mon analyse, Paul Biya, il n'a préparé personne. Alors qu'Amaro Yudjo, lui commencez déjà à préparer. A partir, j'ai des courriers des ambassadeurs français qui étaient au Cameroun, les années 70, 70, 72, 73 et tout. Il y a des courriers déclassifiés où ils parlaient déjà de la succession d'Amaro Yudjo. Parce qu'Amaro Yudjo, il était là depuis les indépendances. Ça veut dire que les années 70, 72, il partait déjà à 15 ans. Et là, dans ces courriers-là, on voit comment Ammaro Yudjo commence à modifier la constitution. Il commence à modifier la constitution. En 75, il remet le premier ministre. Il met Paul Biya. En 79, il modifie la constitution où il dit que c'est le premier ministre. Et on voit bien comment il met Paul Biya. Parce que les Français avaient déjà une vue sur Paul Biya. Parce que les Français se disaient que si Ammaro Yudjo décède, il ne faut pas que quelqu'un de la poigne prenne le pouvoir. Et à l'époque, si Ammaro Yudjo décédait, ça devait être le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée était un anglophone. Tandemouna et les Français ne voulaient pas d'un anglophone. J'ai des courriers. Ceux qui me suivent depuis, 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 j'avais déjà diffusé tous ces courriers-là. Et les Français ne voulaient pas d'un anglophone. Après, maintenant, du côté francophone, il y avait Samuel Lébois, qui était bien positionné. Mais les Français ne voulaient pas de Samuel Lébois. Parce que Samuel Lébois maîtrisait, il maîtrisait les accords de la France-Afrique. Donc, le pétrole, le pétrole, le deal, les deals qui ont été faits avec le pétrole. Parce que c'est Samuel Lébois qui gérait le pétrole. Le pétrole camerouen, c'était Samuel Lébois. Samuel Lébois avait le pétrole camerounais. Ils ont construit la Européen-Sémalen. Ils ont construit la CRTV. Ils ont construit l'autoroute. Pas l'autoroute. La roue, il y a où les doigts, là, tout ça. Il y a beaucoup de choses avec l'agent du pétrole. Cet argent-là, il y a beaucoup, une partie de l'agent du pétrole qui a été mis dans des banques ici, en Europe. Où Amadaïdj avait mis pour sécuriser le Cameroun. Donc, Samuel Lébois maîtrisait tout ça. Et les Français ne voulaient pas de lui. Parce qu'il allait casser. Il allait casser tout ce système-là. Et il y avait Aïssi Bordor. Les Français ont vu qu'Aïssi Bordor, il a connu la poigne. Aïssi Bordor pourra prendre un dessus sur eux. Parce qu'Aïssi Bordor lui-même, il a vécu en France et tout. Et tout, il maîtrisait le système. Et ils ont donc vu Paul Biya. J'ai des rapports où, à partir de 1972, 112, 113, ils disent que Paul Biya, il est effacé. Il ne prend pas les décisions. Il est incapable de suivre les dossiers. Et c'est comme ça qu'avec lui pour le jour-là, ils vont donc signaler ça à Amadaïdjou. Et Amadaïdjou, là aussi, il va tomber dans le piège. Amadaïdjou, il va donc modifier la Constitution 79. Pour faire de Paul Biya son défunt. Comment Amadaïdjou, il a déjà des rapports que Paul Biya, il est effacé. Il ne prend pas les décisions. Il ne suit rien. Et même l'ancien ministre camerounais où Paul Biya était son secrétaire, était Kimouna. Lui aussi, il avait fait presque le même rapport de Paul Biya. Il est zéro. Il ne suit pas les dossiers. Il ne travaille pas. Amadaïdjou, il met donc Paul Biya. En se disant, donc, voici quelqu'un. Donc, derrière lui, je pourrais gérer. Derrière lui, je pourrais commander. C'est pour ça qu'Amaradaïdjou, il met donc Paul Biya comme dauphin. Mais sans savoir que Paul Biya, il est en train de jouer de la stratégie. Il fait semblant d'être mou. D'être zéro. Mais sans savoir qu'il a la tête. C'est comme ça qu'Amaradaïdjou va en mettre Paul Biya comme dauphin. Parce qu'il savait que Paul Biya, il n'est pas autoritaire. Il n'est pas autonome. Il est mou. Parce que tous les services de renseignement, disaient ça Amadaïdjou, les services de renseignement français, Paul Biya, il est effacé. Il ne suit pas les dossiers. Il ne prend pas des décisions. Les services, les rapports du Cameroun. Paul Biya avait travaillé au secrétaire de William Etekimouna au ministère de l'éducation. William Etekimouna, il avait fait les rapports. Il dit que Paul Biya, il ne travaille pas. Il n'est pas efficace. Il ne prend pas les décisions. Parce que William Etekimouna, il avait renvoyé Paul Biya. Il avait renvoyé Paul Biya. Et c'est là que Paul Biya est parti à la présidence. Donc Amadaïdjou avait dit à tous ces données-là. Et il met donc Paul Biya comme dauphin. Sachant que derrière Paul Biya, il va continuer à gouverner. Et c'est comme ça que Paul Biya, quand Amadaïdjou a démission, il sait qu'il laisse quelqu'un qui n'a pas de poing. Quelqu'un qui ne va pas prendre le pouvoir. Amadaïdjou se rend compte qu'après ça, Paul Biya commence maintenant à changer. Avant, quand Paul Biya faisait les nominations, il partait d'abord voir Amadaïdjou. Amadaïdjou voyait, il corrigait, corrigait, corrigait. Quand il y avait des manifestations, Paul Biya venait, Amadaïdjou était le dernier à venir. Donc c'était toujours comme si, oui, était Kim Mouma, merci, était Kim Mouma. C'était toujours comme si c'était Amadaïdjou le président. Donc Amadaïdjou, il savait que oui, il a réussi son jeu. Il a mis quelqu'un de paille, quelqu'un d'effacé. Amadaïdjou commençait à changer. Amadaïdjou commence à voir comment Paul Biya ne le respecte plus. Paul Biya fait les nominations, il ne lui informe plus. Et cela, Amadaïdjou voit comment il est en train de perdre le pouvoir. Il voit comment il est en train de perdre le pouvoir. Parce que Paul Biya commande à changer. Il est aussi vrai qu'il était conseillé par beaucoup de gens qu'on appelle les bourreaux-là. Beaucoup de gens bêtis qui étaient là, qui le conseillaient déjà. Donc Paul Biya commence à changer. Il commence à prendre l'autorité. Et là, Amadaïdjou, il essaie alors de voir d'aller s'accrocher sur une branche qui est le parti, l'UNC. Il va donc convoquer les leaders du côté du nord. Il va leur proposer qu'il faut qu'on organise une session extraordinaire du parti où on va voter lors de cette session-là que le président de l'UNC, donc le parti politique, c'est lui qui aura la primeur, qui sera au-dessus du président. Et Paul Biya va être informé de ça. À partir de là, Paul Biya va crier. Il va dire qu'il y a eu tentative de coup d'État en 1983, qu'ils ont voulu le tuer. Et à partir de là, il va dire, Amadaïdjou, tu ne viens plus ici. Donc, depuis 1983, Amadaïdjou, il n'est plus revenu au Cameroun. C'est pour ça que Paul Biya, il prend dans le pouvoir. Donc, ça va donc dire, quand vous regardez, Amadaïdjou, il avait déjà préparé Paul Biya depuis 1975. Dans 1975, en 1979, on préparait déjà Paul Biya. Avec les Français, et tout, et tout, et tout, avec les faux rapports, ils ont fait compter Amadaïdjou, que Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne met toujours rien. c'est quelqu'un qui ne connaît rien, rien, rien. Alors que, donc, mais quand vous voyez l'heure actuelle, au Cameroun, alors qu'à l'heure actuelle, quand vous voyez au Cameroun, pour le moment là, il ne peut bien préparer personne. ça veut dire que c'est lui qui est le co-candidat. Donc, ce que nous, activistes, on doit donc faire, c'est comme je l'ai dit là, mettre en place des stratégies, ils vont faire compter à Paul Biya qu'il est d'attropagé, il est fatigué, il est fatigué, il est d'attropagé, il ne gère plus les dossiers, il ne suit plus les dossiers, derrière lui, il y a un cabinet noir qui dirige. Donc, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, je vais vous donner des exemples. Si vous comptez que c'est un projet de Paul Biya, l'entourage de Paul Biya ne pourra jamais dire à Paul Biya de laisser le pouvoir. Bon, les choses qui font que nos présidents-là durent au pouvoir, il y a d'abord la faiblesse des institutions, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que les institutions soient pour eux. Ils ont modifié les constitutions, c'est-à-dire que son pouvoir éternel, son pouvoir à vie. Donc, les institutions sont faibles, ils ont fait que les institutions soient pour eux. Donc, lui, donc pour eux, c'est des rois. Et, ils ont aussi fait en sorte que le pouvoir soit comme un messie, un pouvoir messianique. Ça veut dire que c'est le Dieu, c'est le Dieu qui est venu, c'est le Dieu qui lui a donné le pouvoir. Et, ils ont fait travailler ça au niveau de la tête des gens, de l'esprit des gens, c'est-à-dire que quand tu vas parler avec lui, il va dire que c'est Dieu même qui veut. Si Paul Biya est toujours là au pouvoir, c'est Dieu même qui veut. Donc, tout ça, faites en sorte que ce n'est pas facile que quelqu'un qui a fait 40 ans, 42 ans, 60 ans de pouvoir, qui vous dise qu'il va quitter le pouvoir. Comme j'ai dit, il y a d'abord l'argent. le fait qu'il est au pouvoir, il y a l'argent, la corruption, les rétocommissions, il y a tout, 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 tout. Et après, il y a aussi la peur, la peur que ceux qui quittent le pouvoir, ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être envoyés en exil, ils peuvent être tués, ils peuvent être pauvres parce qu'on va bloquer tout son argent. J'ai donné des statistiques, de 1960 à 2010, en Afrique, 43% des dirigeants qui ont démissionné, ils ont été poursuivis, envoyés en exil et tués. Donc, il y a cette peur-là. Et après, il y a aussi l'entourage parce qu'il y a des gens qui ont tué Poupol Bia, que c'est grâce à eux que Poupol Bia est au pouvoir. Ça suffit donc que quand on lui a dit qu'il va rester en Vomokar, quitter le pouvoir et rester en Vomokar, ces gens-là venant, on lui dit mais tu es fou, moi j'ai tué pour toi, j'ai volé des milliards pour toi, j'ai fait ceci pour toi et toi tu dis que tu vas rester en Vomokar. Il y a ça. Donc, il y a aussi la pression que les dirigeants ressentent de la part de leurs proches, de leurs alliés politiques ou même de la police et de l'armée qu'ils ont peut-être aidés à accéder au pouvoir. Donc, même lorsque vous pensez que votre heure est venue, un groupe de personnes va frapper à votre porte et vous dire ce n'est pas à propos de vous. Donc, même quand le problème va dire qu'il va en Vomokar, les gens viendront frapper sur sa porte et vont lui dire le pouvoir que tu vois là, ce n'est pas que toi. Le pouvoir là, c'est aussi nous. Donc, tu ne vas nulle part. Et, s'il insiste que lui va en Vomokar, il peut me recevoir une balle. Et c'est ça. Il s'agit des milliers de personnes qui ont fait des choses pour vous et se sont sacrifiées pour vous. C'est comme au Zimbabwe, Mugabe. Mugabe voulait déjà laisser le pouvoir. Mais les gens qui étaient proches de Mugabe, c'est eux qui ont influencé Mugabe sur sa décision de s'accrocher au pouvoir. Mugabe, Mugabe, lui-même, il voulait déjà lâcher le pouvoir. Mais les gens qui étaient proches de lui, ça veut dire sa femme, son entourage, c'est eux qui ont fait comprendre, Mugabe, que tu peux tout rester là. Donc, ce n'est pas facile de compter que sur l'entourage, l'entourage d'un président ne pourra jamais lui dire de quitter le pouvoir, l'entourage. Parce qu'eux tous, ils vivent grâce à ce pouvoir là. Sous-titrage ST' 501